Après deux jours de conclave, les participants à la 18e réunion du comité des chefs des polices d'Afrique centrale ont mis un terme à leurs travaux. La cérémonie des clôtures a été présidée par le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mahamad Bachir Falambi-Soulgan. Les travaux de la 18e réunion du comité des chefs de police de l'Afrique centrale ont été précédés de l'exécution des hymnes de la police Interpol, de la CEMAC, du CCPAC et de la Tchadienne. Ces responsables de la sécurité vont débattre sur des questions relatives à la lutte contre la criminalité transnationale. Plusieurs recommandations sont attendues de ces assises, des recommandations qui seront appréciées et verront les possibilités de leur mise en œuvre dans la sous-région. La représentante du directeur général de l'Interpol, Auréryma Andriani, a mis un accent particulier sur les méthodes de lutte contre le terrorisme, les crimes organisés et la cybercriminalité. Le président sortant du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, l'équato-guinéen José Odondo-Chama, a fait le bilan de son mandat avant d'insister sur les activités opérationnelles du comité. Pour le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mahamad Bachir, les défis sécuritaires constituent une menace pour la sous-région. Le phénomène terroriste, par le passé inconnu dans notre ère géographique, est entré de plein pied, saimant la désolation au sein de nos populations. Juste après les différentes allocutions, le président sortant du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, José Odondo-Chama, a passé le témoin au directeur général de la police nationale, le général des corps d'armée Tahir Erdatayuru. Le nouveau président du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, le général des corps d'armée Tahir Erdatayuru, mesure l'immensité de la responsabilité et compte sur les conclusions de ses travaux pour barrer la route à tout criminel. Le général des corps d'armée Tahir Erdatayuru appelle ses pairs à plus de synergies d'action pour accompagner les chefs d'État de l'Afrique centrale dans leur engagement sans faille contre le terrorisme dans la sous-région. La lutte contre le terrorisme était également au centre de la visite qu'a effectuée N'Djamena, le commandant en chef des forces américaines en Afrique. Pour le général-major Haïks, les forces américaines en Afrique et l'armée tchadienne vont toujours lutter contre ces fléaux. Idriss Oumar Idriss Le Tchad et les États-Unis, deux pays engagés dans la lutte contre le terrorisme, mutualisent davantage leurs efforts pour la réussite de cette mission. Cela s'illustre par le déplacement N'Djamena du major-general Haïks, accompagné de stratégies militaires, sont venus s'entretenir avec les hautes autorités militaires tchadiennes sur plusieurs questions afin d'en trouver des voies et moyens pour combattre l'extrémisme. Tout en reconnaissant les efforts et la bravoure des forces armées et de sécurité tchadiennes, le major-general Haïks a affirmé que le pays de Toumaï est un grand acteur africain engagé dans la bataille pour sauver toute une nation. Il a en outre promis d'aider les contingents tchadiens dans le domaine de formation et de logistique, compte tenu des interventions multiples et variées dans le Sahel et le lac Tchad. Sa descente au quartier général de la force multinationale mixte a aussi donné un oeuvre de soulagement, car cette institution créée par les pays membres de la commission du bassin de la Tchad exécute les mêmes missions que les siennes, celles de lutter contre la secte Boko Haram. Déjà, AFRICOM travaille en étroite collaboration avec l'unité antiterroriste tchadienne depuis une belle lurette. Notons que le commandement des États-Unis pour l'Afrique est un commandement unifié, créé par le département de la défense des États-Unis en 2007 pour lutter contre le terrorisme en Afrique.